Salut les gars, c'est Liotrop, mon sauf ou noël vidéo. Aujourd'hui j'ai parlé d'un sujet que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux tels que Instagram ou TikTok ou même ceux qui ont vu mes shorts YouTube sauront de quoi je parle. Pendant le mois de septembre, j'ai fait ce qu'on appelle des feuilles de thème en répondant à des commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous avoue que j'ai pas réexpliqué mon concept du mois de septembre, je vous laisse aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Mais la finalité de l'histoire, on a réussi à créer des feuilles de thème. Nous en avons deux et j'en ai aussi une troisième où j'ai réuni tous les dessins sur la même. Ça nous donne ces deux feuilles. La première feuille de thème et la deuxième feuille de thème. Voici le résultat. Cette troisième feuille, c'est uniquement les deux feuilles réunies en une seule. Premièrement, comme promis et comme expliqué dans mes vidéos TikTok, Insta et Short, ces feuilles, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième où les deux sont réunies en une seule, sont disponibles sur mon Pinterest. Vous pouvez les télécharger et en faire ce que vous voulez. Mais moi j'avais une autre idée en tête en particulier, en faire des stickers pour avoir notre propre planche de stickers pour l'automne, pour octobre, pour novembre, pour nos carnets, nos agendas, nos bullet journal, etc. Du coup dans cette vidéo, je vous montre tout simplement comment faire de ceci, des stickers collables. Vous pourrez ainsi décorer vos carnets. Ce petit sticker est celui-ci. Et bah, c'est des stickers qu'on a fait ensemble dans cette vidéo. Ou dans vos carnets. Ou faire votre propre stock de stickers. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, voici les six exemplaires que vous pouvez retrouver sur mon Pinterest. Donc c'est les trois feuilles que je vous ai montrées en début de vidéo. Il y a juste les fonds qui changent, donc blanc ou marron. Pour commencer, on va choisir la feuille que l'on veut, transformer en stickers. Et on va découper chaque dessin un par un. Dans un premier temps, grossièrement. Et après, on coupera plus dans le détail. Quand je dis découper dans le détail, il faut quand même laisser un petit rebord. Rien que pour vous faciliter le découpage. Et puis même visuellement, ça donne plus l'effet stickers qu'on attend. Je recommande tout de même d'avoir des ciseaux de taille adaptée. Les miens sont beaucoup trop gros pour la tâche minutieuse qu'on est en train de faire. Mais j'ai quand même géré, donc en vrai c'est possible. Mais c'est quand même mieux des petits ciseaux. On répète ces étapes le nombre de fois qu'il faut en fonction du nombre de stickers que vous avez. Si vous avez pris une, deux, trois feuilles et selon les tailles. Une fois que vous avez découpé tous les stickers de la manière dont vous souhaitiez, il faut prendre une feuille de cuisson que vous mettez à plat sur votre bureau. Et venir prendre du scotch transparent. Donc moi j'ai que du scotch de bureau, mais vous pouvez aussi le faire avec du scotch transparent de carton. Ça rendra juste votre tâche plus rapide et plus facile. Avec le scotch, soit on vient remplir totalement notre feuille de cuisson, soit on remplit uniquement la partie dont on aura besoin. Ça dépend du nombre de stickers que vous avez. Étant donné que j'en ai beaucoup, j'ai rempli pas mal ma feuille de cuisson. Et ensuite on vient déposer nos stickers. Donc on les espace suffisamment pour pouvoir découper, mais pas trop pour pas avoir trop de gaspillage de papier non plus. Et également pour rendre la prochaine étape le plus facile, c'est à dire la dépose du scotch par dessus les stickers. Donc on vient répéter l'étape précédente du scotch, mais au-dessus des stickers. Et il faut bien recouvrir l'entièreté de nos stickers. Ensuite, je fais une étape qui est totalement optionnelle. Avec un trombone, je viens gratter au-dessus de mes stickers. Comme vous pouvez le voir, ça enlève une sorte de couche blanche, comme de l'air ou je ne sais quoi. Ça, ça dépendra uniquement de vos scotches et vous n'êtes pas obligés de le faire. Mais perso, je trouvais que ça faisait un meilleur rendu, donc je l'ai fait sur tous mes stickers. Une fois que tout est prêt, il faut redécouper. Dans un premier temps, grossièrement. Et puis après, on fera à nouveau le détail, le contour proprement. Sachant qu'il faudra également qu'il y ait une marge pour que vous puissiez coller et décoller votre sticker. Et une fois que vous avez fait tout ça, et bien bravo, vous avez vos propres stickers. Bon, je vous montre comment ça s'utilise, mais c'est assez simple en fait. Vous choisissez le sticker, ce que vous souhaitez, et il faut juste enlever le papier cuisson. Les deux scotches sont collés entre eux, et en fait, il y a juste le scotch du dessous qui se colle à la feuille au carnet, ou peu importe où vous le collez. Maintenant, vous pouvez créer et utiliser tous les stickers que vous souhaitez. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo astuce, DIY, création, etc. vous aura plu. Je vous avoue que je connais cette méthode depuis que je suis petite, et je voulais absolument vous la partager. Pas de bol pour moi, c'est devenu un peu viral sur TikTok pendant les derniers mois. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo parce que ça me permettait de vous montrer comment faire vos propres stickers avec les dessins que nous avons fait ensemble. Sachant que là, c'était pour la période d'automne, mais je ferais la même chose pour la période d'hiver, pour la période d'été, etc. Je trouve ça assez sympa et au fur et à mesure, on accumulera pas mal de feuilles, de planches, de décorations. Franchement, j'adore le principe. En tout cas, si vous voulez pouvoir télécharger imprimer et faire vos stickers vous-même avec les dessins, il suffit d'aller cliquer sur le lien en barre d'infos pour aller sur mon Pinterest et je vous jure, vous pouvez tout retrouver. Que ce soit les dessins avec le fond blanc ou avec le fond marron, vous pouvez les imprimer de la taille que vous voulez, etc. En faire des stickers ou même juste les découper, les coller dans votre carnet. Vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé la faire. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de stickers moi-même. Mais pour le coup, j'ai adoré, sachant que c'était mes propres dessins. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et si vous vous abonnez, mettez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse. A bientôt. Restez connectés. Ciao !